On a observé qu'il existe à la surface de cette planète certaines régions hôtées. Ces fenêtres énigmatiques qui ouvrent sur l'inexpliqué, comme on pourrait les appeler, sont le lieu de prédilection des manifestations d'ophanies, d'animaux mystérieux et de bien d'autres phénomènes curieux. Et ces lieux ne comportent pas moins de mystère que les choses étranges qui s'y présentent, au grand étonnement des témoins. Ainsi s'exprime David Fiedeler, disciple du plus grand collectionneur de tous les temps de faits insolites et significatifs, Charles Fort, Fiedeler, est d'ailleurs membre d'une association qui poursuit à notre époque l'œuvre de ce dernier. Il s'agit du Michigan Anomaly Research Group, dont le propos est de recenser et d'analyser tous les phénomènes insolites de l'une de ces portes de l'impossible, le lac Michigan et ses abords aux États-Unis. Ce lac, considéré comme une entité sacrée par les Indiens, était l'objet d'un culte. Certains points du rivage recevaient des offrandes destinées à l'apaiser. Cette notion de fenêtre sur l'inconnu est aussi ancienne que les hommes. De nombreuses légendes y font référence. Citons, par exemple, ces paysans des côtes de filles qui disparaissent pour des années à proximité de Munir et de Dolmen. Rappelons l'histoire de ces deux violonistes, des Orkne, qui se promenaient en dévisant auprès d'un tumulus très ancien. Au milieu d'une phrase, l'un d'eux s'évanouit dans le néant. Son compagnon, eux, bon l'appeler et le chercher alentour, il ne put réussir à le trouver. Bien des années plus tard, alors qu'il était très âgé, le violoniste repassa par hasard au même endroit. Quelle ne fut pas sa surprise de voir réapparaître son camarade à ses côtés. Le disparu n'avait pas vieilli d'une minute. Comme si de rien ne s'était passé, ce dernier reprit la conversation, là où il l'avait laissé, lotant auparavant, avec la certitude qu'il ne s'était écoulé que quelques secondes, alors que son ami avait vécu des années. Il faudrait réétudier tout le folklore universel à la lumière de cette hypothèse. D'autres dimensions, d'autres univers parallèles aux nôtres, où se sont fourvoyés les Rip Van Ouenkel et autres jeunes gens qui sont entrés par magie dans les rochers des feuilles et n'en sont ressortis que dix ou cent ans plus tard. C'est la tâche que se sont assignés les membres du groupe Fiddleur. Ils ont commencé par répertorier tous les événements mystérieux de la région qui les intéresse, le pourctour du lac Michigan. 31 mars 1897 Une brillante lumière blanche de nature inexplicable apparaît dans le ciel au-dessus de Kalesburg. Un curieux et un follant craquement se répercutant des lieux à la rôde l'accompagne. Dix jours plus tard, des pêcheurs de Pine Lake observent une espèce de monstre qu'ils décrivent comme une énorme panthère. Pourtant, aucun fauve ne vit dans la région. On signalera d'autre part que de nombreuses têtes de bétail ont été sauvachement mutilées par le terrible animal. Ce qui rappelle d'autres mutilations qui eurent lieu dans les rocheuses. 6 février 1901 La journée est parfaitement calme, pas un nuage dans le ciel. Pourtant, une curieuse pluie de poussière inconnue s'abat sur Pau-Pau. On ne saura jamais de quoi elle s'agissait exactement. Mai 1954 Un automobiliste de La Porte observe trois ovnis de forme ovale qui balayent le paysage de l'oreille lumineux. Son moteur s'arrête sans réseau, de même que la radio de sa voiture. Année 1959 Une jeune femme de Sister Lake rencontre une troupe d'humanoïdes dont la description correspond à celle du Yeti ou du Sasquatch californien. 1er janvier 1970 A minuit un quart, une gigantesque explosion secoue le quartier de Pullman, dans les faubourgs de Chicago. Les vitres se brisent, on note de nombreux dégâts matériels. Mais surtout, on observe à la surface d'un lac gelé un trou dans la glace, aussi énorme que mystérieux, d'où s'échappe une curieuse fumée verdâtre. Les recherches entreprises ne donneront aucun résultat. Il pourrait, de la sorte, multiplier les exemples. Un autre chercheur, Lorraine Coleman, dont Fideler a d'ailleurs largement utilisé les conclusions, propose une piste des plus intéressante. Il suggère d'étudier tous les lieux au monde où le diable et ses avatars dans les traditions d'autres qu'occidentales interviennent. Rochers du diable, cavernes de Satan ou champs de Beelzebuth, il n'en moque certes pas dans les appellations traditionnelles. Rien qu'aux États-Unis, pays pourtant neuf dans le folklore et ses légendes locales, Coleman en a dénombré plusieurs milliers. Et il s'est aperçu que tous ces endroits étaient plus ou moins acclassés parmi les portes de l'impossible. Il s'y est toujours produit quelques faits qui a justifié leur nom de baptême. David Fideler a étudié dans ce sens une région de France, Draguignon, et ses environs, dont le nom dérive certainement de drago, animal mythique, dont la connotation avec l'enfer n'est pas à dévotrer. Près de la cité se trouve une montagne appelée Malmo, dont il n'est pas nécessaire d'expliciter l'étymologie. Or, les ufologues savent bien que l'effet insolite ne manque pas dans cette périphérie. Des boules de feu, des soucoupes volantes et même de mystérieux humanoïdes s'y manifestent périodiquement. Une autre de ces portes se trouverait dans l'Aveyron. Le chercheur François Lagarde a particulièrement étudié certains phénomènes observés dans cette région pour la revue ufologique Lumière dans la nuit et la publication anglo-saxonne Flyer Saucer Review. Ainsi, une famille vivant dans une ferme isolée du pays a subi entre le 15 juin 1966 et le 11 janvier 1967 de bien curieuses expériences. Ce fut tout d'abord d'étranges apparitions de boules lumineuses et de cylindres phosphorescents. Le 11 janvier 1967, le fils du fermier décida de poursuivre en voiture l'un de ses engins. Il connut les effets habituels aux témoins d'observation d'Ophnie. Le moteur et son automobile stoppa lorsque l'appareil ovoïde se rapprocha de lui et il vit sous les coupoles luminescentes au sommet de l'enjeu d'étranges humanoïdes. A quelque temps de cette mystérieuse rencontre, il ressentit des troubles dont on ne put diagnostiquer l'origine. Il expérimenta plusieurs sorties astrales, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant et ne se reproduira plus par la suite, et souffrit de paralysie temporaire et localisée. Revenons aux endroits que le diable, ou quelque chose d'autre, a sensément gratifié de sa présence et qui porte encore son nom. Les disciples de Fideler et Coleman en ont recensé de nos bruits en Angleterre et ils ont trouvé assez d'événements énigmatiques à y rattacher pour que leur hypothèse mérite d'être étudiée à fond. Ce jardin du diable, par exemple, près de la rivière à Frodenham. Les légendes locales sont riches d'anecdotes significatives avec apparition de membres fameux, petits peuples et autres féeries au prétendu tel. Le 25 janvier 1978, plusieurs hommes aperçoivent, vers 5h45 du matin, un curieux objet lumineux flottant au-dessus de la rivière. Ils prennent peur et se cachent dans les buissons. Soudain, un rayon bleu-violet surgit de l'engin inconnu. Ils sont éblouis, mais discernent néanmoins très nettement une créature aux côtés de la soucoupe qui a maintenant gagné la rive. L'être observe un moment des vaches baissant à proximité, puis il retourne à l'engin et revient en compagnie d'un autre personnage qui lui ressemble étrangement. Ils ont une taille humaine et portent de vieux costumes argentés, ainsi que des casques au sommet desquels brille une lampe très puissante qui aveugle les témoins. Les deux extraterrestres transportent un matériel inconnu jusqu'à la vache la plus proche. Ils paraissent prendre des mesures. Les témoins, pris de panique, s'enfouissent sans demander leur reste, persuadés qu'ils feront les frais de la prochaine investigation des humanoïdes. On a assisté à de pareilles rencontres en d'autres fenêtres sur l'inconnu qui se trouveraient sur le territoire anglais. Ainsi, on ne compte plus les témoignages sur les manifestations étranges qui se sont par exemple produites dans la région de Bogart Hall, au nord de Manchester. Un petit détail, les phénomènes, semble-t-il, ne datent pas d'aujourd'hui. En vieux saxo, Bogart signifie fantôme ou créature de l'impossible. Spécialiste des mêmes questions que Coleman et Fiddleur, mais plutôt cantonnée dans les catastrophes quand elles s'entourent de mystères et se produisent dans des lieux de ce genre, le journaliste américain John Kale a collectionné une foule de faits insolites et inquiétants que ne certes pas dédaigner le grand Charles Fort. Il pense que l'ouest de l'État de Virginie, aux États-Unis, est une porte qui donne sur un univers parallèle aussi énigmatique que dangereux. Au cours de l'année 1967, on a observé dans la région un humanoid volant qui ressemblait à un gicotesque papillon de trois mètres d'envergure. D'autres monstres de ce genre se sont manifestés et il est arrivé qu'ils attaquent les Autochtones. On ne compte plus les apparitions de boules lumineuses et autres engins non identifiés. Ajoutons, précise John Kale, d'étranges messages télépathiques qu'ont reçus de nombreuses personnes de la région au sujet de la Troisième Guerre mondiale et les périls à court terme qui menacent notre planète. Puis, il y eut l'accident du Point Pleasant, toujours dans le même périmètre. Certes, l'ouvrage était ancien, mais il pouvait aisément supporter le trafic des véhicules qu'il apprêtait. Or, une nuit, on a observé une forte concentration de boules lumineuses au-dessus du pot et le tablier de ce dernier a craqué, causant la mort de 38 personnes et d'immenses dégâts matériels. Coïncidence, peut-être, à moins qu'il ne s'agisse d'autre chose et que cela nous observe et nous menace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada